... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7 ce soir dans votre émission Saut sportif, gros plan sur la mobilisation dans le monde du sport. De nombreux sportifs dénoncent le manque de moyens, ils réclament des actions fortes de la part du ministère des Sports. Vous verrez qu'en Gironde aussi les sportifs sont en colère, ils ont lancé le manifeste des sportifs girondins. Et deux des signataires seront d'ailleurs sur ce plateau, Mathieu Bisséni, un ancien basketeur, et Géraldine Bonenfant, une joueuse de hockey sur gazon. Ce sera tout à l'heure donc dans votre émission Saut sportif. Et puis dans Top Rugby, retour sur le match nul de l'UBB contre Perpignan ce week-end lors de la deuxième journée de Challenge Cup. Mathieu d'Alzovo en parlera tout à l'heure sur ce plateau avec l'ouvreur Lucas Méré. Et puis avec notre invité sur ce plateau, on va parler du festival international du film d'archéologie de Bordeaux. Ça s'appelle e-Cronos, il revient dès ce soir avec un programme très riche jusqu'à la fin de semaine. 45 films seront projetés à Bordeaux et tout de suite les titres de l'actualité. La priorité au vélo, la première vélo-rue à vue le jour à Bordeaux près de l'hôtel de police. Une manière nouvelle de penser le partage de la route où le cycliste a la priorité sur la voiture. Le monde du sport mobilisé contre la baisse budgétaire, un mouvement national suivi ici en Gironde. Vous verrez que de nombreux sportifs de haut niveau ont signé un manifeste pour réclamer davantage de moyens. Les effets spéciaux du cinéma n'auront plus aucun secret pour vous dans ce journal. On vous fait découvrir l'exposition Effets spéciaux, crever l'écran. Elle s'est installée à Cap Science depuis quelques jours. La météo encore du beau temps demain. Le soleil va briller toute l'après-midi sur la Gironde. Température encore agréable. Il fera entre 18 et 20 degrés au meilleur de la journée. Une rue où les voitures ne peuvent pas doubler, les vélos, c'est possible. Et Bordeaux est la deuxième ville de France après Strasbourg concernée par cette nouvelle réglementation. La rue en question, c'est la rue Jean-Renaud d'Handicolle qui va des boulevards jusqu'au centre-ville de Bordeaux. Margot Dulon est allée à la rencontre des usagers de cette nouvelle vélo-rue. Cette voiture blanche aurait dû rester derrière cette cycliste. Car depuis septembre, cette rue est une vélo-rue. Les vélos sont donc totalement prioritaires et peuvent rouler au milieu de la chaussée. Je trouve ça très chouette que ce soit tombé sur une autre rue. Parce que j'ai une petite fille qui a cinq ans et demi, donc je me déplace à vélo avec un enfant. Et pour moi, c'est crucial qu'on puisse se sentir en sécurité. Et puis, qui plus est, les vélos prioritaires, ça veut dire les voitures moins nombreuses. Je me dis que ça va être dissuasif pour les voitures. Et moi, plus mon quartier est tranquille et mieux je vis. Les voitures garées sur un côté, une voiture qui double de l'autre, le partage de la route peut s'avérer dangereux. La vélo-rue a donc pour but d'apaiser la circulation et laisser plus d'espace au vélo. Oui, ça renforce le côté sécurité aussi qui est déjà quand même assez présent à Bordeaux, qui a pas mal de pistes cyclables. Mais c'est vrai que ça renforce l'envie de prendre le vélo. Mais certaines personnes sont plus réticentes. C'est quoi l'intérêt ? Franchement, non mais en vrai, s'il y a une ligne pour eux, une ligne pour nous, on peut les doubler sans problème. Pour la création de cette vélo-rue, la circulation a dû être inversée. Pas toujours facile à assimiler pour les riverains. C'est très bien parce que ça va faire ralentir les voitures, mais c'est très mal parce que les voitures, ils vont soit tourner à droite, tourner à gauche, alors que l'habitude, ils allaient toujours tout droit, presque au centre-ville de Bordeaux. Donc c'était beaucoup plus simple pour eux. J'ai eu beaucoup de gens qui ont été tout droit et qui s'en foutent du signal. Ils s'en foutent complètement. S'il n'y a pas de flics, ils s'en foutent du signal. Et ça va continuer comme ça malheureusement. Cette nouveauté s'intègre dans le projet d'apaisement de la circulation dans ce quartier de Bordeaux. Un dispositif que le président de l'association Vélocité, qui défend les intérêts des cyclistes, souhaite voir s'étendre à d'autres rues de la métropole. Écoutez, ça fait très longtemps que Vélocité demande cet aménagement-là, notamment pour sécuriser le déplacement entre le centre-ville et le campus. C'est un itinéraire qui va être identifié comme tel. Il y a plein d'autres endroits autour du centre-ville où ça pourrait être fait pour rejoindre le centre-ville à la périphérie. Des grands exemples sur la rive droite, sur le cadran nord-ouest aussi, où beaucoup de rues sont du même gabarit pour rejoindre le Bousca et le nord de la ville. Sur la rive droite à la Bastide, ça peut exister aussi. Sur le sud, Bègle et Talence, on peut aménager des vélos rues pour rejoindre ces communes. Voilà, et puis dans l'actualité également, un accident grave de vélo justement au Bousca. Hier soir, un cycliste a chuté dans une tranchée des travaux de la future ligne D sur l'avenue de la Libération. L'homme de 37 ans a été transporté au CHU dans un état grave. Puis un chauffeur routier est décédé ce lundi sur l'autoroute A63. Les secours ont été alertés vers 9h15 qu'un poids lourd transportant des bobines de papier s'était couché sur la bande d'arrêt d'urgence dans le sens Bordeaux-Bayonne, à hauteur de la commune du Barpe. À l'arrivée des pompiers sur place, le conducteur était décédé. La thèse d'un malaise au volant est envisageable. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Et puis cet accident hier matin sur les voies sur berge à Bègle. Un choc frontal entre deux voitures. Trois personnes ont été blessées, un grave et deux plus légers. Les victimes ont été prises en charge par les pompiers. Et le SAMU est transporté au CHU de Pellegrin. Une enquête de police a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cet accident. Un manifeste contre les baisses budgétaires. C'est ce qu'ont signé ce lundi matin. Plus d'une trentaine de sportifs gérondins de haut niveau, tous médaillés nationaux, européens, voire olympiques. Ils dénoncent l'appauvrissement du sport en France à la veille des Jeux olympiques de Paris 2024. Christophe Chavano. Un budget en baisse de 30 millions d'euros en 2019 qui ne rassure pas le mouvement sportif. C'est le projet de loi des finances qui a fait réagir plus de 150 000 signataires d'une pétition lancée par le Comité national olympique et sportif et dont les comités départementaux et les médaillés olympiques et du monde locaux se font désormais les porte-parole. On n'a pas compris. On a les Jeux de Paris 2024 pour au final nous dire qu'on supprime les cadres techniques, qu'on supprime les dotations. Et ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible et il n'y a pas que le haut niveau. Comme je dis, il y a aussi les clubs. Moi, je sais que je n'en serai pas là aujourd'hui sans mon club d'origine. Et je me dis qu'il part d'une notation de voire jusqu'à 50 %, ce n'est pas possible. Là, étant redescendu sur Bordeaux, je vois maintenant, étant entraîneur aussi dans un club, pour demander de l'argent, de nous aider à développer justement le sport de haut niveau, on va dire sur le niveau gérondin, c'est très compliqué pour avoir des financements parce qu'on me dit, mais Émilie, on ne peut pas t'aider parce qu'on n'a plus de dotations, on n'a pas l'État. Des budgets en baisse partout, comme le constate l'ancien champion olympique d'Aviron, Michel Andrieux, pour son club actuellement. Nous, on est en baisse de 62,5%. Donc si demain, on enlève votre revenu, les salaires à 62%, comment vous allez vivre ? Eh bien, nous, il faut qu'on continue à fonctionner, c'est-à-dire on accueille les jeunes, le sport, la santé, l'handicap, le haut niveau, le grand public, et si vous voulez, avec moins 62,5% sur le CNDS. Et nous, malheureusement, on n'a pas pu pérenniser un emploi, donc on a un emploi au moins, en faisant la même activité. Donc il y a du bénévole-là derrière, mais le bénévole-là, s'il n'est pas soutenu, il s'essouffle aussi, il se décourage, et le sport, avant tout, c'est quelque chose de convivial, si on voit que les gens accueillent tristement, eh bien, bien sûr, ça en pâtit sur les adhérents. Ils sont donc 30 sportifs girondins, médaillés du Monde, Olympiques d'Europe, de France, à avoir signé le manifeste, qui sera délivré au préfet. Et un mot de sport avec le football, justement, du moins bien pour les Girondins dans l'Héros hier, défaite 2 à 0 face à Montpellier-Bordeaux, qui pointent donc à la 8e place de la Ligue. Et puis, on va parler rugby avec vous, comme tous les lundis, Mathieu Delzevaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Retour ce soir sur le match nul de l'UBB face à Perpignan. C'était ce week-end lors de la 2e journée de Challenge Cup. Oui, 25 partout entre les deux équipes. On attendait un petit peu un sursaut de l'Union en Bordeaux-Bègles après la première défaite. Donc c'était en Irlande, face à une équipe de Perpignan qui joue le bas de tableau. C'était un promu en top 14. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour l'Union en Bordeaux-Bègles qui avait pourtant aligné l'équipe type. C'était samedi soir au St-Cermont-Almas face à Perpignan qui était venu aussi avec son équipe type. Et il y a eu pas mal de déchets, de fautes techniques. Et c'est vrai qu'en général, on profite un peu de la Coupe d'Europe pour acquérir de la confiance avant de retrouver le championnat. Pas sûr qu'avec les deux performances, notamment la dernière à domicile contre l'USAP, l'Union en Bordeaux-Bègles ait pu accumuler le petit plus de confiance qu'on attendait pour cette Coupe d'Europe. Vous allez en parler ce soir dans Top Rugby avec votre invité. C'est ce soir Lucas Meret. Oui, il y a quand même quelques bonnes surprises. C'est le cas de Lucas Meret qui a fait une très belle prestation. Je rappelle Lucas Meret formé à Bordeaux et qui est parti pendant trois saisons, notamment en pro des deux, qui a été rappelé en tant que joker médical après la longue blessure de Mathieu Jalibert et qui, lui, accumule quand même les minutes et qui a fait une belle rentrée, même s'il a manqué la transformation qui aurait pu offrir la victoire sur le fil à l'Union-Bordeaux-Bègles après le dernier essai, une transformation repoussée par le poteau. Mais ça reste quand même une belle prestation pour ce jeune joueur, 23 ans seulement, qui est de retour au club. Donc, il sera avec nous pour nous parler un petit peu de ce retour, de ce match contre Perpignan et surtout du prochain parce que la Coupe d'Europe, c'est terminé. Raphaël, on va revenir aux choses courantes avec le championnat, le Top 14 et un sacré challenge pour l'Union-Bordeaux-Bègles puisque c'est Lyon qui viendra dimanche à Chamon d'Almas, à Chamon d'Almas, pardon, coup d'envoi midi 30. Et Lyon, c'est quand même le troisième du championnat. Donc, voilà, ça promet, on parlera de tout ça avec Lucas tout à l'heure. Voilà, ce sera donc tout à l'heure dans Top Rugby sur TV7. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure. Et puis, une idée sortie pour petits et grands pendant les vacances de la Toussaint, une exposition ludique consacrée aux effets spéciaux dans le cinéma qui s'est ouverte à CapScience. C'est un parcours interactif pour percer les secrets du cinéma de la réalisation à la production d'un film. Franck Poirot. Comment la cape d'invisibilité de Harry Potter a-t-elle été créée ? Comment Spider-Man peut-il faire des acrobaties sur les parois verticales des buildings ? Ou comment les créatures les plus improbables peuvent-elles prendre vie sur l'écran ? Les réponses sont au cœur de cette exposition sur les effets spéciaux qui a lieu à CapScience. De la pré-production, c'est-à-dire de l'écriture d'un film à son tournage en plateau jusqu'à sa finalisation en post-production, le visiteur découvre une à une les étapes de réalisation des effets spéciaux. Et si la technologie a beaucoup évolué rendant ces scènes de plus en plus réalistes, dans les faits, certains des grands principes de truquage du cinéma ont plus d'une centaine d'années. Certains ont même été utilisés par le réalisateur Georges Méliès au début du siècle et sont encore utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, comme tout le monde, on est abreuvés d'images. Et l'idée aussi, sur cette thématique, qui est quand même assez technique, c'est d'essayer de démêler le vrai du faux et d'essayer de comprendre comment on fabrique ces images. mais la magie opère tout le temps lorsque l'oeuvre artistique et lorsque l'oeuvre a vraiment du sens. Donc c'est plutôt l'idée de se dire comment arriver à comprendre comment une image est faite. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de société, il me semble. Les visiteurs se mettent eux-mêmes en scène au travers des différents ateliers qui leur sont proposés. Après un petit passage par l'espace maquillage, technique prépondérante au cinéma, ils peuvent récupérer la bande-annonce de leur expérience. L'exposition Crever l'écran de CapScience se tient jusqu'en juin 2019. Et un rendez-vous à noter dans vos agendas la journée de l'emploi. Ça se passe demain à Talens. Plus de 70 entreprises seront présentes pour proposer près d'un millier d'offres. Ça se passe dans la salle Léo Lagrange à Talens, donc demain à partir de 10h. Et puis des informations pratiques. La côte de Bouliac est en travaux et donc fermée jusqu'au vendredi 30 novembre. Et vous le voyez, une ligne de bus spéciale est mise en place durant toute la durée des travaux entre la place Vétinaire et Stalingrad. Vous retrouvez toutes les infos sur le site infotbm.com. Et jusqu'au 2 novembre, on vous en parlait des travaux qui impactent la circulation sur le boulevard Wilson à Bordeaux. Le sens nord-sud des boulevards est donc toujours fermé à la circulation au niveau de la cité administrative. Une double voie intérieure et pour autant aménager pour accueillir les deux sens de circulation. Il s'agit de travaux réalisés par l'eau de Bordeaux Métropole liés au réseau d'eau potable. Restez avec nous dans un instant. Notre invité sur ce plateau, Philippe Dort, il vient nous parler du Festival international du film d'archéologie de Bordeaux. Il revient ce soir et jusqu'à la fin de la semaine avec près de 45 films au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada